Musique Salut les touristes et bienvenue sur cette petite vidéo bonus dans un cadre très bordélique avec les moyens du bord, ça va pas être un truc de fou niveau qualité si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous avez peut-être vu que les temps derniers ma petite passion c'était de restaurer et de modder mes anciennes consoles portables en particulier tout ce qui est Game Boy, la Game Boy classique, enfin j'ai pas encore fait parce que j'ai pas trouvé de donneuse la Game Boy Pocket, la Game Boy Color, la Neo Geo Pocket, peut-être la Game Gear bientôt je ne sais pas trop en tout cas voilà ça m'amuse de restaurer soit mes consoles soit des consoles que je récupère de leur ajouter un écran un petit peu plus moderne et sur Instagram on avait dit en rigolant allez à la prochaine que je mode je vais la faire rose alors pourquoi ? Parce que c'est rigolo quoi, il n'y a pas trop de consoles roses il y a Michel Louvet aussi qui s'amusait de posséder quelques consoles roses, moi aussi et puis en fait ça irait bien avec la chambre, la chambre où je dors elle est rose et blanche et je me suis dit tiens on va faire une Game Boy Pocket rose et blanche donc j'ai trouvé le donneur, c'est cette Game Boy qui a un petit peu vécu on va changer d'angle de caméra après on verra plus en gros plan l'opération on va dire et j'ai commandé donc les pièces pour remettre en état et upgrader cette Game Boy Pocket et on va voir ça ensemble tout de suite donc voilà on est passé en mode gros plan on verra mieux ce que je vais faire alors attention cette vidéo n'est pas un tuto, je suis loin d'être un spécialiste c'est juste pour vous montrer vite fait enfin ça peut éventuellement servir de tuto mais je n'ai pas la prétention d'être un pro de l'exercice c'est juste qu'on m'a demandé si je pouvais filmer la prochaine fois alors je ne suis pas trop fan de l'idée parce que bon c'est pas évident de filmer et de se concentrer sur ce qu'on fait en même temps mais bon on va essayer vite fait pourquoi j'en suis venu à modder mes Game Boy et bien j'ai commencé tout bêtement avec j'avais une Game Boy Advance SP que j'avais acheté vraiment pas cher dans un Easy Cash un truc comme ça je ne l'avais pas payé cher parce que la coque était déjà abîmée et elle était rose justement et c'est la première console on peut la voir dans une ancienne vidéo que j'ai fait sur ma collection de consoles portables et on peut la voir dans cette vidéo et j'ai vu en traînant sur les forums que c'était très facile que voilà s'il y avait une console portable j'enlève un petit peu le bordel s'il y avait une seule console portable à modder la plus facile c'était la Game Boy Advance SP parce qu'il n'y avait aucune soudure à faire c'était juste des choses à clipser, à dévisser, à revisser et donc je lui ai changé l'écran et la coque alors là on peut voir que voilà ça a un petit peu changé de gueule alors avant il faut se dire qu'elle était rose unie maintenant elle a le design Famicom si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est vraiment sorti chez Nintendo ce truc bon là c'est une copie clairement la coque n'est pas officielle du tout mais ça a plutôt de la gueule je trouve enfin c'est pas Famicom, c'est carrément NES en fait c'est vraiment la version qu'on avait chez nous et donc voilà, elle a une nouvelle coque, un nouvel écran et les écrans qu'on peut trouver actuellement ah j'ai pas de batterie je vous la montrerai pas allumée parce que j'ai pas de batterie la batterie est morte ah si ça y est, oula, ah mauvais contact et ben voilà ça a été monté avec le cul voilà donc on peut trouver des écrans IPS d'excellente qualité actuellement sur les sites chinois genre Aliexpress et ça n'a plus rien à voir, on a un contraste de folie et même un peu trop je trouve pour cette GBSP, je trouve que le contraste est peut-être trop prononcé on voit les pixels et c'est joli, c'est beaucoup plus clair qu'avant mais c'est peut-être trop net pour moi mais bon on en reparlera un peu plus tard avec les déclinaisons qu'il y a eu enfin bref vous avez un super écran, une nouvelle coque que j'ai un petit peu massacré, c'est la première que j'ai faite et il y a certains trucs que j'ai un peu mal fait, donc voilà c'était la première que j'ai bidouillé voilà, quelques mois après entraînant sur, enfin c'est en discutant avec c'est horrible ce bruit, je pense au micro quand je ferme le scratch c'est en discutant avec un abonné Instagram qui faisait justement du modding de consoles portables j'ai demandé est-ce que la Game Boy Pocket c'est pas trop dur à modder il m'avait dit non, non, vas-y parce que j'avais une Game Boy Pocket que Indy m'avait donné ou vendu à un prix dérisoire je ne sais plus, salut Indy et donc il m'avait refilé cette Game Boy Pocket qui marchait bien, que j'avais redécouvert récemment en la nettoyant je m'étais dit tiens la Pocket c'est vrai que c'est la bonne taille mais bon pareil la coque elle avait vécu l'écran de la Game Boy ou de la Game Boy Pocket c'est juste une horreur en terme de contraste rejouer maintenant c'est compliqué donc je me suis dit tiens je vais modder ma Game Boy Pocket et donc voilà ce que ça donne au final donc elle était noire avant, elle avait une coque d'origine noire maintenant je vais lui acheter une petite coque transparente voilà, avec un écran IPS aussi et ce qui est assez bluffant sur cet écran c'est qu'on a un effet, bon alors ça se verra sûrement pas à la caméra mais faites moi confiance on a un effet, comment ils appellent ça ? bah ça y est, rétro pixel alors c'est quoi le rétro pixel ? c'est tout simplement que vous voyez le pitch entre les pixels c'est à dire ce petit quadrillage alors c'est du détail, en plus c'est fait de façon logicielle et non pas matérielle mais je trouve que c'est un rendu vraiment super bien ça donne un côté un petit peu rétro on perd un poil en contraste mais ça reste 100 000 fois plus contrasté que la Game Boy de l'époque et voilà, je trouve que le rendu est super alors encore une fois ça rendra pas à l'écran mais voilà, entre un écran IPS classique et un écran IPS avec option rétro pixel le rétro pixel c'est le top en plus vous pouvez avec des petits capteurs tactiles vous pouvez changer le contraste voilà, en tapotant là-haut et vous pouvez même changer votre palette de couleurs en tapotant sur le côté alors il y en a vraiment dégueulasses mais bon, vous pouvez vous-même d'ailleurs parce qu'il y a un petit menu voilà, vous pouvez vous-même changer, faire vos propres palettes j'en avais fait une assez sympa pour Kirby mais bon, je pense que je vous montrerai ça une autre fois de toute façon, je compte faire une vidéo sur la Game Boy où je vous parlerai de ça en détail et le souci quand j'ai fait cette... alors quand j'ai commandé toutes les pièces qu'il fallait pour modder celle-ci c'est que j'avais pas pensé à demander au gars s'il y avait des soudures à faire et au surprise il y avait des soudures à faire et moi je suis une bite en soudures j'en avais pas fait depuis le collège donc il a fallu que je m'y colle c'était un petit peu compliqué au début puis bon, en tâtonnant, en essayant et en allant voir des tutos, bah ça s'est pas si mal passé et au final j'ai réussi à faire ça correctement, proprement et voilà, je crois que c'est là que le virus a commencé à prendre et je me suis dit, bah j'en ferais bien d'autres parce que j'ai encore quelques consoles à restaurer et peut-être même que je peux en trouver des pas chers sur le bon coin ou dans mes contacts donc j'ai donc lancé un appel sur Facebook et mon frangin m'a répondu en me disant j'ai une vieille Game Boy, une vieille GBA qui est toute pétée et en effet elle était toute pétée la coque était pas trop pourrie encore mais l'écran par contre avait pris un gros pain et l'écran ne fonctionnait plus il y avait une grosse tache noire dessus et l'écran ne fonctionnait plus et il m'a donc donné sa GBA c'est très aimable à lui et pareil, alors la GBA classique et du coup, voilà la bête avec sa nouvelle boîte et cette GBA classique qui était violette j'insérerai peut-être des photos, j'en sais rien après c'est peut-être pas très intéressant non plus cette GBA violette donc je lui ai recommandé une nouvelle coque, un nouvel écran parce que celui-là on pouvait vraiment pas le réutiliser, il était pété et voilà ce que ça a donné si j'arrive à l'ouvrir si j'arrive à l'ouvrir ah la vache ah bah oui il y en a sur les côtés j'adore cette boîte, elle a de la gueule voilà donc je sais pas, je trouvais ça assez fun le coloris camouflage ça me rappelait un peu la Neo Geo Pocket et on me voit dedans alors est-ce que j'ai mis des piles dedans ? c'est pas gagné mais si, bien sûr que si et là bon, pareil, on a un écran IPS un peu comme sur la SP et malheureusement, il n'y a pas l'effet rétro-pixel alors c'est très sympa quand même mais voilà, moi j'aime bien le rétro-pixel et en parlant de la Neo Geo Pocket qui est aussi camouflé et que j'avais d'origine je lui ai aussi changé l'écran mais on verra ça dans une autre vidéo parce que je ne l'ai pas sous la main donc j'ai fait ce GBA Et j'ai aussi trouvé Une Chez un ami Une ancienne Une Game Boy Color Qui avait aussi mal vieilli Alors celle là elle était violette transparente D'origine la coque était encore en assez bon état Par contre le haut parleur était complètement naze Du coup bah pareil J'ai changé le haut parleur, l'écran et la coque Et voilà on a fait une Game Boy Color Noire, translucide Avec les boutons verts Alors c'est très flashy, ça n'a jamais existé Et pareil là tout a changé Même la protection d'écran est en vert maintenant C'est plus la protection d'écran plastique d'origine C'est une protection d'écran en vert Et je trouve un petit peu dommage, ils ont foiré le haut de color On le voit à peine, il est violet mais très foncé Sur le noir ça se démarque pas Et j'ai cherché sur le net Bah il n'y a pas trop d'alternative Il n'y a que ce modèle qui existe Bon après c'est pas dramatique franchement Et là pareil Par contre là on a un écran IPS Avec effet rétro pixel Et bordel que c'est beau quoi C'est vraiment beau On redécouvre la Game Boy Color Et c'est super agréable à jouer Si vous avez l'occasion de De rejouer à une vieille Game Boy Color Vous verrez que c'est D'origine C'est super dur de jouer avec un écran non rétro éclairé Aujourd'hui on n'a plus l'habitude Et là vraiment voilà on redécouvre les jeux On redécouvre les contrastes des jeux Ça a vraiment une super gueule Alors là je regarde la caméra Et en même temps J'appuie sur les boutons Donc c'est très compliqué Allez on va éteindre ça Donc le but de la manœuvre aujourd'hui Je remballe tout ce que j'ai déjà fait C'est de transformer donc cette Game Boy Pocket Alors celle là elle a bien morflé On voit qu'elle a des pins un peu partout dans la coque Il manque le cache-pile Ou alors je ne l'ai pas pris Je n'en sais rien Mais de toute façon c'est pas grave Il y en aura un nouveau Le haut-parleur fonctionne Quand j'avais fait des tests Le haut-parleur fonctionne Par contre elle ne démarre pas à tous les coups Et j'ai l'impression que ça vient Des piles Au niveau des contacteurs pour les piles Alors je ne sais pas En la démontant peut-être qu'on nettoiera un peu Peut-être que ça ira comme ça J'en sais rien Ça va être les surprises qu'on va découvrir Donc en fait ce qui nous intéresse Quand on fait ce genre de manip C'est juste la carte mère Et le haut-parleur Tout le reste on va les changer On va changer les boutons On va changer les caoutchoucs sous les boutons On va changer la vitre d'écran On va changer la coque On va changer l'écran Enfin on va tout changer Et tout est là dans ce petit carton Donc je vais sortir les éléments un par un Donc là dedans on a l'écran Que je sortirai après Parce que c'est quand même assez fragile Ici on a la coque Donc j'ai trouvé une magnifique coque rose Et ce n'était pas si évident à trouver Parce que ce n'est pas dans les coques les plus courantes Souvent vous avez des packs écran plus coque Qui ne sont vraiment pas trop chères Mais là j'ai dû acheter la coque d'un côté L'écran de l'autre Parce que c'était un petit peu plus compliqué Je voulais un écran blanc Parce que je veux mettre des boutons blancs Donc je voulais un contour d'écran blanc Donc ça c'est pareil Ce n'était pas évident Je lui commande le contour d'écran Sur encore un autre vendeur On a nos petits boutons Donc nos boutons blancs Et les caoutchoucs des boutons Bon alors ça les caoutchoucs On s'en fout Ils peuvent être de n'importe quelle couleur Vu qu'on a une coque qui est opaque Il n'y a pas besoin d'avoir des caoutchoucs de couleur Parce que Alors souci du détail Je reviens à la Game Boy Color Alors franchement ça se voit à peine Mais sur cette Game Boy qui est translucide Les caoutchoucs sont également verts Alors franchement je ne sais pas si vous le verrez Peut-être un petit peu là Voilà c'est quand on est un petit peu maniaque Et qu'on a le souci du détail Bref Et bien c'est parti mon kiki Donc hop On va chercher Et puis j'ai prévu aussi La housse de protection rose Bon alors c'est pas le même rose Mais on fait ce qu'on peut Hop On va commencer par démonter Cette machine Alors j'avais acheté Tiens ça c'est Si ça vous intéresse de vous lancer dans l'aventure On trouve un kit comme ça Sur plein de sites Dont Amazon Pour pas très cher Ca coûte moins de 10 euros Où vous avez Tous les tournevis qu'il faut Pour démonter des Game Boy Des Super NES Des cartouches de Game Boy Tout ce qui a des embouts Un peu à la con Genre le tree wing Ou l'espèce de Je ne sais même pas comment ça s'appelle L'espèce de fleur Là Voilà Ce petit kit est vachement sympa Vous avez des ventouses Qui permettent de retirer l'écran Enfin vraiment Il y a tout ce qu'il faut dans ce kit Pour pas très cher Franchement C'est sympathique Donc On va démonter la bête Hop Ça c'est quoi ? Ça c'est un tree wing Et il faut un cruciforme Ça c'est un cruciforme Voilà Par là Il n'y a rien de foufou Pour l'instant On enlève les vis Voilà La bête est ouverte Alors je vais bien garder Les vis de côté Parce que souvent Les vis qui vous revendent Avec les coques C'est souvent de la camelote Donc J'en ai déjà J'ai déjà galéré comme un fou Sur la La GBSP Parce que j'avais pété Une tête de vis Et j'ai galéré Pour l'enlever Et en remettre une Donc voilà Si je peux vous donner un conseil Je ne sais pas où les mettre J'aurais dû prévoir une petite boîte Je ne suis pas du tout organisé On a un espèce de capuchon Là ça fera l'affaire Voilà Si je peux vous donner un conseil C'est garder les vis d'origine C'est souvent mieux Et donc à l'intérieur On repasse en cruciforme Oh oui En cruciforme Pourquoi faire simple Quand on peut faire compliqué Et mine de rien Le modding de console Comme ça De vieille portable Ça a dû prendre Une certaine ampleur Parce que les prix Des GB Des Game Boy Des GBA Même toutes pourries A complètement explosé Je trouve Ces dernières années Et c'est devenu N'importe quoi Même une console Comme ça Qui ne fonctionne plus Vous n'arrivez pas A la trouver en dessous De 20 euros Même si elle est Complètement défoncée Juste la carte mère seule Je suis sûr Ça se revend 20 euros Sans problème Donc voilà Ce qui nous intéresse C'est vraiment cette partie là C'est la carte mère Et le haut-parleur D'ailleurs le haut-parleur Il est un petit peu dégueu J'espère que ça ira Niveau qualité Au pire Je recommanderais Un haut-parleur C'est vraiment pas grand chose A changer Il y a deux points de soubure A faire Je l'avais fait sur la Game Boy Il y a deux fils à brancher Sur la Game Boy Color Je l'avais déjà fait Donc ça ne me fait pas peur Est-ce que ça enregistre ? Oui Ce serait dommage Donc on met bien de côté Cette carte mère Tout ça Je peux le bazarder Enfin je ne le bazarde pas Je le laisse de côté On ne sait jamais J'ai toujours du mal J'ai toujours du mal A jeter les choses Liées aux jeux vidéo Voilà Donc on a une coque Et un écran vide Qui ne serviront Sûrement plus jamais Donc on a notre carte mère On va déballer Notre Notre boîtier Donc voilà Là on a des nouvelles vis Qui sont fournies avec Je ne sais pas Est-ce que je les prendrai ou pas On verra On a donc notre Notre boîtier On va enlever tout de suite Le cache-pile Pour ne pas être embêté On va le mettre de côté Notre nouveau boîtier Donc on peut voir Le contenu Du pack de l'écran Quand on achète l'écran En fait on a On a l'écran Plus les fils A souder Parce que je ne vous en ai pas parlé Mais il y a des choses A souder forcément Plus Ah bah j'ai la vitre De protection aussi Du coup J'ai déjà Une vitre Donc la vitre Qui est offerte Enfin qui est offerte Qui est fournie avec Voilà elle est noire Et moi j'en voulais une blanche Alors je vais quand même vérifier Que ce soit vraiment la même taille Parce que des fois On a des tours Ouais ça a l'air d'être Ouais Alors la taille De la vitre C'est sûr que c'est la même C'est la taille à l'intérieur La taille pour l'écran Non ça a l'air d'être ça Donc voilà Moi je garde ma vitre blanche Donc la noire On la met de côté Ça peut servir Donc voilà quand on achète l'écran On a plusieurs choses On a donc les petits fils à souder On a Ça je sais Ça me parait bizarre Je suis pas sûr que ce soit normal D'avoir un bout de nappe Comme ça On a donc Voilà on a des fils Qui servent à isoler Pour pas que les différentes cartes S'entrecoupent On a un double face Qui sert à coller l'écran Dans le boîtier C'est bien pensé C'est bien foutu Donc voilà On a une nouvelle carte mère Complète Enfin une nouvelle carte mère Une carte mère Supplémentaire On va dire qu'il y a la carte mère De la Game Boy Forcément Mais il faut aussi Que la Game Boy Elle comprenne Qu'il y a un nouvel écran Il faut gérer Toutes les nouvelles Teintes possibles Le contraste à régler Enfin il y a beaucoup de choses Il faut de l'électronique en plus C'est pas juste Vous achetez pas juste Un écran Qui se rebranche Comme l'ancien Sur la Game Boy On a donc l'écran Qui est là Enfin là il est à l'envers Ah non il est pas à l'envers Il est là Il est là On a donc sa carte Qui va avec Sa carte contrôleur On va dire Là on a Ça c'est des petits trucs Sensitifs Qui nous permettent En touchant le Le boîtier De changer le contraste Et celui là Ça doit être pour changer Le mode de couleur Ou inversement Ça change pas grand chose Par contre Ce qui m'étonne un peu C'est ce bout de nappe Là Bah si ça doit Oui oui Ça doit se relier Ça va de la Game Boy A ça C'est étonnant Que je ne sois pas déjà branché En fait Mais bon On va regarder le tuto Je vais regarder le tuto Sur le portable Et je reviens Tout de suite Oui Donc c'est bien Ce qui me semblait Ce petit bout là Se branche dans la carte mère De la Game Boy Et l'autre bout Ira dans la carte contrôleur écran Alors On va commencer Par mettre l'écran Dans la coque Alors si vous gardez Votre coque d'origine Il faudra couper Des petits morceaux au cutter Par contre Quand vous achetez Une nouvelle coque Ils savent que Une fois sur 10 C'est pour mettre Un écran Un nouvel écran En général Les coques sont conçues Pour les nouveaux écrans IPS Donc il n'y a pas A la redécouper Donc l'écran On le met Comme ceci Vers le bas Alors Pourquoi il y a des soudures à faire ? Je ne vous l'ai toujours pas dit Je vous en ai parlé vite fait Tout simplement Parce que Cet écran Est plus gros Que l'écran d'origine En fait Il y a toute une partie de l'écran Qui va être masquée Par la coque Et vous pourrez Enfin vous devrez Ensuite Régler l'écran Par rapport à l'endroit Que vous avez collé Ou vous l'avez collé Vous devrez régler La surface affichable Par rapport à ce que vous voyez Dans votre GB Dans votre Game Boy Pocket Donc c'est important D'avoir accès au menu Pour pouvoir régler Cet écran Donc nous Normalement Notre écran Va venir se placer ici Donc oui Je confirme Que la coque Est conçue Pour ces écrans Il y a même Des petits Les petits encadrements Qui sont faits pour C'est parfait Donc on va mettre Le double face Qui est prévu A cet effet Que je recherche Voilà 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 alors le double face est collé j'ai plus de retour écran le double face est collé à l'intérieur on va enlever la couche de protection si j'y arrive le double face c'est toujours particulier on va faire en sorte que ça appuie bien partout il y a des petits picots qui ne doivent pas exister sur les coques vraiment prévues pour ce type d'écran mais bon je pense que ça ne va pas être très gênant notre coque est prête à recevoir notre écran que voici que voilà donc on enlève la protection d'écran et c'est là qu'on va récupérer forcément des putains de poussière on place l'écran à l'emplacement prévu donc ça rentre vraiment pile poil il n'y a pas trop à s'inquiéter donc là au choix soit on continue à broller ça et on verra après moi je vais mettre tout de suite la vitre de protection pour éviter d'avoir 36 milliards de poussière d'ailleurs je ne sais pas trop où poser ma console pour éviter qu'elle soit dégueulasse voilà où est mon écran ? où est ma protection d'écran ? super je ne le vois plus le coche il est là voilà donc on va mettre la protection d'écran tout de suite je pense que c'est plus judicieux et de toute façon il y a toujours au moins une ou deux petites poussières mais on va essayer d'en avoir le moins possible donc là ça marche pareil on a un double face et donc à nous de faire gaffe de ne pas avoir de poussière hop je suis désolé vous ne voyez rien voilà j'essaie d'être vers le bas pour avoir le moins de poussière possible voilà alors une fois que ça c'est fait vous vous dites qu'il y a très peu de chance que de la poussière rentre entre les deux alors si elle est déjà rentrée vous pouvez prendre la ventouse et essayer de retirer l'écran par contre ne retirez jamais l'écran une fois qu'il est sur le double face c'est hyper fragile cette surface et c'est là que j'en ai pété donc si vous voulez enlever les poussières entre l'écran et le protège écran il faut vraiment toujours venir par là alors là l'écran me paraît hyper dégueu je pense qu'il y a une protection j'espère parce que sinon il est vraiment dégueu ouais c'est bon il y a une protection donc on va la garder pour l'instant on va la laisser et déjà là et ben ça de la gueule mine de rien donc on va continuer hop donc on a la petite carte électronique et on va mettre voilà on va mettre ce truc c'est juste un autocollant c'est juste un autocollant transparent mais en fait ça permet d'isoler le cul de l'écran du reste voilà ça évite les faux contacts tout simplement ce serait bien de le mettre jusqu'au bout tant qu'à faire ça sert à ça voilà tout simplement c'est juste un autocollant pour éviter que deux surfaces métalliques ne se touchent et créent des interférences ou des faux contacts ok ça c'est bon et là on va attaquer la soudure d'après ce que je vois donc il faut repérer où sont ah ben voilà d'accord ok donc je vous montre quand même en gros plan alors un truc pour montrer voilà ce que nous allons souder ce sont voilà on va mettre quatre petits points d'étain ici et après on va venir souder nos fils donc voilà on a nos quatre petites billes de soudure je vais venir y glisser les fils ils sont ils sont ils sont pour ne pas évoquer ils sont ils sont ils sont évoqués ils sont jamais ok donc voilà on a nos fils qui partent bien d'où il faut je ne sais pas si le focus est terrible j'enregistre avec la gopro c'est pas mon matos habituel et surtout je suis tout seul pour faire le bricolage et filmer donc je suis désolé pour la qualité qui risque d'être un petit peu aléatoire donc maintenant il faut regarder il faut relier tout ça à la carte mère de la game boy pocket alors voilà une petite ellipse parce que bon j'ai un peu galéré pour les soudures c'est assez compliqué il n'y a pas de vraiment de pattes vraiment vous pouvez vous souder il n'y a pas vraiment de petits points il faut glisser les fils par des petits trous dans la carte mère et du coup ça a du mal à accrocher c'était je me rappelle plus que j'étais aussi chiant sur la première enfin bon on verra bien si ça marche en tout cas pour l'instant c'est fait donc la suite des opérations donc on peut voir qu'on a donc nos fils qui sont reliés à la carte mère qui devrait nous permettre d'avoir le menu maintenant on va devoir connecter donc cette petite nappe cette nappe reliée à la carte mère de la game boy à au nouveau connecteur contrôleur d'écran donc ça a l'air assez fastoche on va se mettre par au dessus comme ça alors celui là il sert à quoi pas d'accord hop c'est toujours un peu tendu niveau fils quoi il n'y a jamais trop mais trop la place alors attendez voir que je comprenne comment ça marche donc on se glisse là donc je serai peut-être loin désolé pour la vidéo on ne verra peut-être pas grand chose j'aurais dû les fils un poil plus lumineux en fait je suis emmerdé par les fils quoi les fils sont trop courts ah mais attend c'est le fil de la batterie qui me fait chier depuis le début pourquoi ils le font si petit je ne sais pas juste pour me faire chier voilà c'est bon je suis dedans je suis dans la nappe je referme le clapet voilà normalement on est bon on a donc la nappe qui est voilà tout qui est connecté ensemble là on peut voir donc ça normalement ça se rabat devant je dis pas de bêtises voilà on va mettre nos petits capteurs à leur emplacement pourquoi ça bloque encore les fils sont vraiment calculés au poil de cul ça va pas être de la tarte bon c'est pas grave donc on a notre alors ça 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 ressemble à rien un espèce de truc blanc qui dépasse c'est un petit double face on va le coller dans le coin ici ça va être pour régler la teinte la teinte de l'écran ce qui m'a dit ce qui m'a dit qu'adมé C'est pas évident, c'est très très fin, ça se froisse, c'est comme une feuille de cuivre motocollante, d'ailleurs c'est exactement ça, c'est une feuille de cuivre qui colle et qui va faire... Ah putain ! C'est vraiment chiant à mettre, qui va faire contact. Je ne sais même pas comment ça marche, je ne suis pas du tout électronicien, je vous dis ça. Je sais juste que quand je vais mettre mon doigt là, ça va faire contact. Et celle-ci, il faut la replier tout simplement. Il faut juste lui faire prendre le bon pli. De toute façon, ça bouge, ça ne reste jamais en place comme il faut, mais heureusement ça détecte d'assez loin. Et dans tous les cas, ça devrait fonctionner quand même. Voilà, donc là c'est bon, on a mis nos trucs de contact. Alors il y en a une Il y en a une ici, voilà, et l'autre, je ne sais même pas si on la verra, qui est cachée ici, voilà. Donc ensuite, étape suivante. Je regarde mon tuto parce que vraiment, je ne le connais pas par cœur. Donc on met un truc, d'accord, ok. Ouais. Donc on met le deuxième autocollant qui sert à isoler. Et on va le mettre sur la carte contrôleur écran. Alors là, ça ne va pas être facile vu que je n'ai pas beaucoup de marge. Ah si, ça va. Alors je mets ma main devant, vous ne verrez rien du tout, je suis désolé. Alors on va essayer de changer de main. Voilà, hop. Donc ça, ça se met ici. Je sais que sur l'autre, ça avait tendance à se décoller, ça m'avait vite gonflé. Je crois que j'avais foutu du scotch. Enfin, ce n'était pas très propre, mais une fois que c'est fermé, on ne voit plus rien. Et je pense que là, on peut, voilà, on peut refermer. Et là, vous allez me dire, mais tu as oublié les boutons, du con. Et en effet, j'ai oublié les boutons. Tellement concentré sur l'écran, qui est quand même le truc le plus délicat, que j'en ai oublié les boutons. Donc on déballe nos petits boutons. On a donc, voilà, on a notre bouton B, notre bouton A, notre croix de direction. Et ça, c'est pour allumer la console, simplement le bouton Power. Et les petits caoutchoucs. Les petits caoutchoucs. Alors c'est dommage, Start et Select, je n'ai pas réussi à les trouver, à trouver des caoutchoucs blancs. J'aurais adoré avoir un Start et Select en blanc, mais malheureusement, ils seront noirs. Ça va un petit peu jurer avec le reste. Repeindre du caoutchouc, ça ne va pas être évident. Bon, après, tant pis, hein. On ne va pas, voilà, on ne va pas se violenter pour ça. Donc, alors j'essaye de ne pas trop cacher ce que je fais, mais ce n'est pas évident. Donc là, croyez un détrompeur, il n'y a pas de problème. Ça va dans le petit trou là, hop. Le B et le A, je crois que c'est les mêmes. Il n'y a pas trop à chipoter. Il n'y a pas à tortiller du cul, comme on dit chez nous. À moins que ce ne soit pas les mêmes. Normalement, pareil, il y a des détrompeurs. On ne peut pas trop se planter pour les boutons. C'est ça qui est plutôt bien. Donc, voilà, les boutons sont en place. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a un qui ne rentre pas bien. Donc, je pense que je n'ai pas mis le bon détrompeur au bon endroit. Ou alors, juste, il a été mal taillé. Ouais, en fait, je crois que c'est ça. Il a été mal taillé au moulage, celui-ci. Non, pourtant, ça m'a l'air normal, ça. Si, ce n'est pas normal, c'est vraiment fait avec le cul. En même temps, il ne paye pas ça cher. C'est des boutons qui doivent coûter genre 80 centimes le lot. Donc, voilà, c'est vraiment des choses pas chères. Mais c'est génial, vous trouvez de tout sur AliExpress et d'autres sites du genre. Vous trouvez vraiment de quoi refaire une Game Boy de A, Z, presque à part la carte mère, forcément. Alors, encore que vous trouvez des cartes mères, mais bon, elles ne sont pas moins chères qu'ailleurs. Ce sont des vraies cartes mères de chez Nintendo. Elles sont assez chères. Alors, je suis désolé, on ne voit rien, je cache avec mes grosses mains, avec mes petites mains plutôt, mais bon, du coup, elles vous paraissent grosses à l'écran. On met les caoutchoucs. Bon, ça, c'est vraiment... Alors, si vous avez une vieille Game Boy Pocket, enfin, n'importe quelle vieille console avec les boutons qui déconnent un petit peu, franchement, un truc tout simple. Les petits caoutchoucs, là, que vous voyez là, vous les passez à l'eau savonneuse. Vous les laissez bien sécher, vous les remettez et souvent, ça règle le problème. C'est vraiment le truc de base. Alors, forcément, il faut démonter la console, mais bon, ça reste pas très violent. Alors, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Parce qu'il faut tout refermer. Je vais essayer de passer des fils à des endroits où ça ne va pas foutre le boxon. Parce que la dernière fois, j'avais des faux contacts juste à cause des endroits où passer les fils. Et voilà, ça peut être problématique parce que ça passe dans les passages de... Dans les trous pour les vis, ou alors ça passe derrière les boutons. Il faut que ça passe... Voilà. Alors, je suis désolé, j'en faisais ça encore hors écran. Alors, il y a quelque chose qui gêne. Il y a quelque chose qui bloque. Non, il faut juste bourriner. Alors, forcément, c'est un peu plus épais qu'à l'origine. Donc, des fois, il faut un peu forcer, ça fait un peu peur. Mais forcément, chez Nintendo, c'est conçu pour rentrer pile poil. Donc, à partir du moment où vous rajoutez complètement une carte contrôleur, c'est sûr que ça ne rentre plus pile poil. Mais ça va le faire. Ah oui, alors, ça, en plus, ça me fait chier, ça, pour rester poli. Donc, là, je suis bien, là, je suis bien. Il y a quelque chose qui bloque. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me... Ça me fait un peu peur. Tous mes boutons sont là. Eh ! Regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est joli, mais c'est magnifique. Est-ce que... Alors, là, par exemple, j'ai un fil où je vais mettre ma vis, donc ça va être problématique. Est-ce que je visse déjà ou est-ce que je ferme comme ça et on va essayer ? Je pense qu'on va déjà essayer comme ça. Ça me fait un petit peu peur. Je me dis que ce n'est pas possible que ça marche du premier coup. Ça ne marche jamais du premier coup. Est-ce que tout rentre, déjà ? Sans forcer comme un gros porc. Ouais, ça rentre pas mal. On va quand même mettre deux vis parce que sinon, ça ne fermera jamais. On va reprendre les vis d'origine. Elles sont jaunes, donc elles sont moins belles. Mais franchement, je n'ai pas trop confiance dans les... Après, de toute façon, là, c'est juste pour un premier essai. Dans tous les cas, il faudra que je rouffe pour visser la carte mère. Elle n'est pas vissée, elle est juste à la zobe. Il ne faut pas serrer comme un fou, mais en même temps, il faut que ça serre pour que ça tienne. Et voir si tout fonctionne. Ce n'est pas gagné du tout. En général, le premier coup, ça ne marche pas. Il y a toujours un truc, en tout cas chez moi, parce que je vous le répète, je suis loin d'être un pro de l'électronique. Moi, je me suis mis là-dedans parce que ça m'amusait de refaire les Game Boy, mais à la base... Moi, j'ai un bac littéraire, donc voilà. On est quand même loin de l'électronique. Bon, voilà, tout n'est pas serré, donc elle peut avoir une drôle de gueule. Voilà ce que ça donne. Et franchement, elle est trop mimi. Elle est vraiment jolie. Allez, on va mettre deux piles, si je les trouve. Ah ben, elles sont dans l'autre Game Boy, forcément. Alors, si vous stockez des Game Boy quelque part, évitez... Enfin, n'importe quel console portable, d'ailleurs. Évitez de laisser les piles si vous risquez d'être un certain temps sans y jouer. Ça peut couler, des piles. Et après, ça peut vous flinguer complètement votre matériel. Moi, j'ai une guitare pour Guitar Hero. Les piles ont coulé dedans. Elles ne marchent plus. Je n'arrive pas à trouver d'où vient la panne. C'est très agaçant. Je vais regarder si ça enregistrait. Donc, on va mettre des piles. Et on va déjà voir si ça s'allume. Attention, moment de vérité. Ça ne s'allume pas. Voilà. Donc, on est bien là. Et en même temps, c'était... C'était déjà un problème qu'elle avait avant. Donc, j'aurais peut-être dû regarder à ce niveau-là, nettoyer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon. Alors, je viens de tout démonter et j'ai compris ma connerie. Ce qui prouve que je suis une guiche pour à la fois expliquer ce que je fais. Enfin, faire des choses un peu minutieuses et expliquer en même temps. Je m'étais complètement planté dans les soudures sur la carte. En fait, je n'ai pas branché sur les bons points. Il y a cinq points d'un côté et cinq points de l'autre. J'ai confondu les deux. Et forcément, ça ne pouvait pas marcher. J'ai même du pot de ne pas avoir cramé quelque chose. Et ça explique pourquoi mes fils étaient trop courts. Du coup, ce coup-ci, on va essayer de tout remonter. Ça devrait fonctionner. Est-ce que je remets les vis ou pas ? Ouais, non. On va peut-être remonter comme ça. Non. Ouais. Allez, hop. On va en mettre une. On va en mettre une pour que ça tienne. On va en mettre une vis sur la carte mère et deux vis sur la coque pour que ça tienne. Et on essaye comme ça. Ce n'est pas le bon tournivis. Ils auraient dû faire deux couleurs. Ils auraient dû faire le cruciforme d'une couleur et le tree wing de l'autre. Mais je chipote. Hop. On va remettre une vis sur la carte mère pour bien serrer tout ça quand même. On va remettre le petit contacteur pour le power. On referme la coque par ici. On va mettre une vis dans le coin là-haut. Je vais peut-être mettre les vis blanches au final. Ce sera plus joli. Mais bon, vu qu'on doit la redémonter. Là, c'est juste la vérif. C'est quoi ça ? Ça sent le trimming. Il faut faire que je mette du scotch dessus. On va mettre une là pour que ça serre un petit peu. Voilà. Et une, je ne sais rien en bas là, par exemple. Alors, je ne vois pas le trou. Ce n'est pas normal. On va vérifier. Mais il y a quelque chose qui passe devant le trou. Ça, ce n'est pas normal. On commence bien. Vas-y, toi, tombe là-dedans. Ça me gonfle. Les petites vis, qu'est-ce que c'est chiant. On ne va pas se plaindre. C'est déjà même de pouvoir le démonter. La plupart des appareils actuellement, on ne peut plus s'amuser comme ça. On ne va pas serrer comme un bourrin. C'est juste pour voir si ça marche. On remet les piles. Attention. Et voilà. Le haut-parleur fonctionne. On va remettre un jeu peut-être pour essayer de faire fonctionner. Et il est où ? Putain, j'avais une cartouche, moi. Il y en a une là, mais celle-là, elle bouffe trop de batterie. Alors, on va prendre la cartouche qui est dans celle-là. Et je viens de me rendre compte d'un truc qui m'a un peu perturbé. Je me suis dit, mais la LED Power, elle ne marche pas. La LED Power qui est là, elle ne s'allume pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de LED. Alors, sur le coup, je me suis dit, putain, je l'ai pété, on me l'a piqué et tout. Et je regarde la carte mère et je ne vois pas de LED. Et je ne vois même pas d'emplacement pour la LED. Et en fait, en regardant l'ancienne coque, je me rends compte qu'il n'y avait pas non plus de LED sur celle-ci. Alors, j'imagine que ce n'est pas la même... Voilà, il y a eu plusieurs séries. Parce que pour celle-là, par exemple, j'ai vraiment une LED. Il n'y a plus de pile dedans, mais j'ai vraiment une LED derrière qui s'allume en rouge. Donc, je pense qu'il y a eu plusieurs modèles de Game Boy Pocket. Une sans LED. Alors ça, ça m'étonne. Je ne sais pas. Comment on savait qu'il n'y avait plus de batterie ? Ça ne marchait plus. Bon, c'est du détail, mais du coup, j'ai un petit trou avec écrit Power qui ne s'allumera jamais. Donc, voilà, c'est un peu du détail. Mais bon, est-ce que c'est jouable ? Donc là, l'écran n'est pas du tout calibré, n'est pas recentré. Mais bon, en même temps, ça n'a pas l'air si mal. Hop, on va essayer un jeu au pif. Je vais voir si les commandes marchent. Je vais dire la start fonctionne, parce qu'instinctivement, j'appuie dessus. Écoutez, les contrôles sont vraiment bons, parce que je ne vous ai pas dit, mais sur... Attends, on va baisser le son. Est-ce que le son fonctionne ? Le son fonctionne, impeccable. Je ne vous l'ai pas dit, mais sur AliExpress, selon les vendeurs, vous avez de plus ou moins bonnes qualités de coque et de bouton. Sur ma Game Boy Color, par exemple, je vous l'ai montré tout à l'heure, ce n'est pas de la super qualité. La coque n'est pas top top et les boutons étaient tout mous et vraiment pas terribles. J'ai racheté des caoutchoucs. En fait, c'était les caoutchoucs qui posaient problème. J'ai racheté des caoutchoucs plus fermes. Enfin, je suis un lot de vendeurs un peu au pif. Et du coup, ça marchait bien. Bref, est-ce que notre bouton Contrast fonctionne ? Il fonctionne, impeccable. Est-ce que notre bouton pour changer les modes de couleurs fonctionne ? Il fonctionne aussi. Jusque là, tout va bien. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est est-ce que l'OSD, le menu, l'interface fonctionne ? C'est Select, B et A. Et ça ne fonctionne pas. J'ai dû me planter quelque part. J'ai dû foirer une soudure ou je ne sais pas quoi. Et bien, on est bon pour tout remonter. Ça ne m'étonne pas parce que vraiment, je trouve que c'est chiant à souder sur cette putain de carte mère. Bon, je pense que je vais gratter un petit peu pour vraiment faire mes soudures un peu mieux. Et bien, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai trouvé le souci. Tout simplement, comme je le pensais, il fallait gratter un petit peu le circuit imprimé pour vraiment avoir le cuivre et faire des soudures qui fassent un bon contact. J'aurais dû m'en douter à l'avance, j'aurais dû faire ça un peu mieux. Mais bref, a priori, ça devrait marcher mieux. Donc, j'ai tout remonté. On a tout refermé correctement. Il ne reste plus qu'à mettre les piles. Hop. Dans le bon sens de préférence. Le cache, du coup, parce qu'on l'avait mis de côté. Je vais rechercher le petit cache rose. Donc, voilà, on a mis un jeu dedans. Et voilà. Donc là, ça marche. On a du son. Donc, on a notre LED qui ne s'allume pas. Enfin, parce qu'il n'y a pas de LED. Tout simplement, on a juste un trou pour LED. C'est un petit peu dommage. Après, c'est un peu du détail. Bon, on va lancer un jeu. Alors, on va changer. On va mettre Mario 2 pour changer. Voilà. Et donc, on va voir si notre OSD fonctionne. Donc, je maintiens BA et j'appuie sur Select. Et voilà notre OSD. Donc, ce petit menu qui nous permet... Alors, attendez. Je vais essayer de me mettre dans l'angle de la caméra tout en bidouillant les trucs. Ça ne va pas être facile. Qui nous permet de changer la... Ah, il s'en va tout seul au bout d'un moment. De changer le... Alors, ça, on peut changer le... Alors, attendez. Parce que les combinaisons de touches ne sont pas les autres. On peut changer la luminosité. Bon, ça, on peut le faire directement de là-haut. Donc, bon. Ça aura peu d'intérêt. Mais bon, pourquoi pas. Alors, peut-être que ça reste par défaut. Et surtout, voilà. Là, on peut changer la position de l'écran. Parce qu'il faut généralement l'ajuster. Alors, attendez. Je vais changer la caméra d'angle. Ce n'est pas évident. Voilà. Donc, comme ça, je peux voir en même temps que vous. Donc, alors, moi, si je me mets en face de la Game Boy, c'est vrai qu'il est un petit peu décalé sur la gauche. Donc, eh ben, on va se mettre en... Alors, horizontal position. Et voilà. Vous voyez qu'on peut décaler l'écran vers la gauche ou vers la droite. Donc, c'est pour ça que certains peuvent se dire « Bah, moi, je m'en fous. Je ne fais pas les soudures. Et tant pis, je n'ai pas l'OSD. » Mais, c'est vraiment dommage. Parce que vous n'aurez pas toutes ces options. Et surtout, vous ne pourrez pas bien calibrer votre écran. Alors, après, ça se joue un poil de cul. Voilà. On va dire que ça, c'est bon. On peut activer ou non le pixel effect que j'aime bien. Alors, je pense qu'à l'écran, vous ne verrez peut-être pas la différence. Alors, je vais essayer de faire... Parce que je ne suis pas sûr qu'elle fasse le focus aussi près. Ouais, non. Je vais mettre la distance minimum de focus. Et je vais... Ouais, je pense que vous ne verrez rien. J'en suis désolé. Vous verrez seulement une différence de luminosité. C'est normal. Parce qu'avec le pixel... Alors, attendez. Parce que les commandes ne sont vraiment pas intuitives pour ce menu. Vu que ça marche avec trois boutons. Pixel effect. Voilà. Vous verrez une différence de luminosité. Parce que la petite grille qui simule le pitch des pixels rend l'image plus sombre. Et en même temps, elle reste quand même très lumineuse par rapport à une vraie Game Boy Pocket. Donc, voilà. Ça, c'est un effet que moi, j'adore. Le pixel effect. On peut afficher... Alors, j'ai du mal à naviguer dans les menus tout en regardant. On peut afficher un petit logo de... Alors, ça paraît. Je ne vous verrai peut-être pas grand-chose. On peut afficher un petit logo de batterie en haut à gauche. Qui vous indique le pourcentage de batterie restant. Perso, je trouve que ça fait moche. Et perso, je m'en bats un peu les roustons. Donc, moi, je le vire. Donc, batterie display off. Voilà. Et... Alors, ça, c'est génial. Le color adjust. En fait, vous pouvez faire vous-même vos propres palettes de couleurs. Et sur l'autre Game Boy que j'avais fait, j'avais fait une palette justement rose pour coller avec Kirby. Et je pense que sur celle-ci, ça va être très très joli. Donc, je vais couper parce que c'est un peu chiant à faire. Il faut régler... Il faut avoir les bonnes valeurs et régler un par un le rouge, le bleu, le vert. Donc, je vais faire ça hors caméra. Et je reviens après pour vous montrer ce que ça donne. Ça peut être sympathique. A tout de suite. Bon, voilà. Donc, après quelques petites bidouilles. Voilà. J'ai fait un petit thème... Enfin, un thème, on va dire une palette personnalisée pour aller avec la console. Donc, on a un rose. On va le faire plus de son. Voilà. Au lieu d'avoir des nuances de vert ou de gris, on a des nuances de rose. Et bien sûr, on peut toujours repasser dans les autres modes de couleurs. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Ça va bien avec la console. C'est assez rigolo. Alors, c'est rigolo parce que je joue en regardant l'écran de la caméra. Du coup, je suis en décalé. J'ai comme du lag. C'est assez rigolo. Et bien sûr, on peut toujours revenir ici aux différentes palettes. En fait, vous avez 34 palettes et vous pouvez toutes les personnaliser si vous le voulez. Donc, voilà. Il reste quelques petits détails. Alors, on va la couper. Le petit... Je vais peut-être reprendre l'angle que j'avais avant. Voilà. Comme ça, je peux... Alors, le petit détail qui tue, c'est qu'ici, normalement sur la vraie, on a une étiquette. Donc, sur celle-là, je l'ai. Mais ce n'est pas une vraie. Mais on peut recommander... En général, quand vous achetez le kit avec l'écran, la coque et tout le bazar, il vous offre l'étiquette. Enfin, il vous offre. C'est compris dedans. Il y a l'étiquette qui va avec. Celle-là, j'ai dû l'acheter toute seule parce qu'avec cette coque, il n'y avait rien du tout. Elle était de la bonne couleur, mais il n'y avait rien du tout à faire avec. Donc, vous avez un petit autocollant, tout simplement, qu'on va coller ici, qui est la copie conforme du vrai autocollant d'époque Nintendo, qui est plutôt de bonne qualité, qui ne se décolle pas facilement. On va essayer de coller ça à peu près droit. Bon, des fois, ils ne sont pas coupés super droit, leur truc. Mais bon, globalement, ça va. Hop ! Voilà ! Alors, c'est rigolo, celui-là, je l'ai en Made in Japan. Celui que je viens de remettre, il est en Made in China. C'est assez marrant. Au moins, c'est plus réaliste, c'est plus crédible. Là, on a Made in China. Alors, je n'ai pas regardé tous les numéros, si ça correspond ou quoi. Mais bon, peu importe, on va dire, il y a le logo Nintendo, tout ça, forcément, ce n'est pas du tout officiel. Mais, ça fait illusion. Alors, je ne sais pas, si vous êtes plutôt du genre à vouloir quelque chose d'épuré, vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre. Moi, je trouve que ça donne un petit côté authentique au produit. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément beau. Je suis en train de me rendre compte que ce n'est pas hyper joli. Après, on verra bien. Au pire, je le retire plus tard. On peut enlever notre petit fume de protection sur l'écran, maintenant. Alors, attendez, si j'arrive à le choper avec mes ongles. Je n'ose pas trop y aller avec autre chose que les ongles non plus pour ne pas l'abîmer. Voilà. Je pense qu'à l'écran, on ne verra pas la différence. Mais moi, je peux vous dire que c'est beaucoup plus propre comme ça. Et on a donc notre Game Boy Rose, exactement comme je l'imaginais. Et donc, j'imagine que vous vous posez la question, mais combien ça coûte tout ça ? Alors, bon, déjà, il faut trouver la Game Boy Pocket à utiliser. Alors, voilà, pour cadrer comme ceci, par exemple. Il faut trouver la Game Boy Pocket à utiliser, ou en tout cas, une carte mère de Game Boy Pocket. Donc ça, c'est vraiment variable. Si vous avez de la chance, vous pourrez trouver vos puces pour une misère. Vous pourrez trouver quelqu'un qui vous la donne parce qu'elle ne marche plus. Mais si vous voulez l'acheter sur des sites un peu spécialisés, c'est grand, grand, minimum 20, voire 30, 40 euros. C'est devenu n'importe quoi. Je trouve que c'est abusé. Bon, imaginons que vous ayez déjà la Game Boy Pocket. Le reste, on va dire, donc la coque, plus l'écran, plus la visserie, les boutons, la petite vitre de protection. Il faut compter une cinquantaine d'euros sur des sites comme AliExpress. Alors, attention, ce n'est pas du tout sponsorisé. Je précise juste parce que j'ai vu certaines vidéos où des gars en avaient pour 100, 120 euros et c'était juste hallucinant. Alors, il y a des sites américains ou européens qui revendent ce genre de produit, mais à deux ou trois fois leur prix. C'est juste abusé. Si vous passez par AliExpress, il faut compter une cinquantaine d'euros, voire un peu plus. Là, je n'ai pas calculé, mais j'en ai pour un petit peu plus parce que j'ai pris la coque sur un site. J'ai pris les boutons sur un autre, enfin sur un autre, sur un vendeur, les boutons chez un autre vendeur. La coque est plutôt de bonne qualité, donc elle est un petit peu plus chère que les coques habituelles. Mais vous allez trouver aussi celle-là, par exemple, j'avais acheté le kit. Donc, j'avais tout. J'avais les boutons, la coque, l'écran, le petit autocolle en derrière. J'avais tout ce qu'il fallait. Je n'ai rien eu à racheter en plus. Et j'en ai eu pour, je crois que c'était un petit peu moins de 50 euros. Ça va être, je ne sais pas, 48, 47. Donc voilà, 50 euros minimum, un peu plus si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus spécialisé. C'est vrai que là, la vitre blanche, elle était peut-être un poil plus chère que si j'avais acheté une vitre noire. D'ailleurs, j'en ai une en rab, du coup. J'ai une vitre noire en rab, hop, voilà. Donc voilà, vous comptez entre 50 et allez, 70 euros max en passant par les sites chinois. Et vous faites, vous pouvez rendre une seconde jeunesse à votre Game Boy Pocket. Et franchement, c'est très agréable à jouer une fois l'écran avec le rétro-éclairage. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Dans tous les cas, je reviendrai sur le modding de la Game Boy et tout ce que l'on peut faire, enfin, une partie de ce que l'on peut faire actuellement avec une Game Boy, une Game Boy Pocket, quand je ferai un matos plus dédié à la Game Boy. Je compte bien parler de la Game Boy, de la Game Boy Color, la Game Boy Pocket. Et je pense qu'à un moment donné, je dirai qu'est-ce qu'on peut en faire actuellement, qu'est-ce qu'on peut rajouter, est-ce qu'on peut upgrader son matos. Et surtout, est-ce qu'on peut jouer à des jeux, on va dire, est-ce qu'on peut utiliser des ROMs pour jouer à plein de jeux, en utilisant ce genre de matos, par exemple. Tout ça, je vous en parlerai dans un prochain Matos Plus. Là, on va dire que c'était juste une petite vidéo bonus, parce que j'avais cette bidouille à faire. Et je me suis dit, enfin, c'est pas que je me suis dit, c'est que vous m'aviez recommandé sur Instagram d'en parler et de le faire en vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. Alors, attendez, je vais peut-être me recadrer, comme ça, ça peut être plus sympa. Par contre, j'ai pas de retour, donc je vais pas me recadrer, parce que c'est... Héhéhé, bonjour ! Parce que j'arriverai pas à voir ce que je cadre, donc je risque d'être cadré avec les pieds. Tiens, je vais garder la caméra à la main, comme ça, je peux faire du mouvement et des choses, voilà, qui bougent. Ouais, donc, je sais plus ce que je disais. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'aventure, et bien, vous avez vu que c'est pas très compliqué. Et en même temps, il faut quand même être un petit peu minutieux et un petit peu consciencieux. Vous avez vu que moi, j'ai fait 2-3 étourderies, parce que j'ai pas suivi scrupuleusement le tuto que je pensais me rappeler, alors que je me rappelais pas du tout. Je me suis un petit peu trompé. En même temps, rien d'irréparable. Si vous faites un tout petit peu attention, normalement, vous ne cassez rien. Donc voilà, si ça vous tente, bah allez-y, lancez-vous. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Après, comme je vous le dis, je suis pas non plus un spécialiste, ça fait pas longtemps que je fais ce genre de choses. Et ah oui, dernier truc que je voulais vous dire, sachez que vous pouvez trouver des vendeurs qui vendent des machines déjà toutes faites, prêtes à l'emploi, qu'ils ont eux-mêmes modées à partir de vrai, mais ça coûtera pas le même prix. C'est grand minimum 100€, voire 120, 130. J'en ai vu quelques-unes. Des Game Boy, soit les Game Boy Fat, alors c'est les plus chers, soit les Game Boy Pocket, soit les Game Boy Color. Je crois que la Color, c'est peut-être la plus courante encore, et peut-être la moins chère. Et voilà, c'est pas donné du tout ce genre de truc si vous l'achetez tout fait, mais bon, pourquoi pas, après ça peut être un petit plaisir. C'est vous qui voyez. En tout cas, moi je suis content. J'ai une Game Boy qui est assortie à la chambre, à ma chambre. J'arrive plus à revenir en rose, tiens, dis donc. Ah oui, parce que je suis déjà à 29, 32, 34, 35, 36, 1 et 2. Voilà, je suis revenu dans mon joli petit rose. Je suis ravi. Donc voilà, mission Game Boy Rose accomplie. Pour moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors attendez, je vous montre quand même avant. Voilà, on est parti de ça quand même. On avait 7 consoles toutes pourries, toutes dégueulasses. Et on est arrivé à ça. Donc c'est plutôt sympathique. Moi, je vous dis à l'arbreillotte. Et à bientôt pour plus de rétro gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada